... Fidèles téléspectateurs de Savant TV, bonjour et bienvenue à ce Flash Info. Rochma Christian Caboret propose de mettre le mandat de la force conjointe G5 Sahel sous le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies. Cette demande se justifie, selon le président du FASO, par la dégradation de la situation sécuritaire au Sahel. Situation qui résulte de l'effondrement de la Libye en 2011. Cet effondrement a-t-il ajouté a fait exploser la circulation des armes dans la région du Sahel. Le dit chapitre 7 prévoit qu'en cas de menace contre la paix, de rupture de paix et d'actes d'agression, le Conseil de sécurité peut décider d'entreprendre aux moyens de forces aériennes, navales ou terroristes toute action qu'il juge nécessaire au maintien ou au rétablissement de la paix et de la sécurité internationale. C'est dans son discours à la tribune de la 76e Assemblée Générale des Nations Unies que le président du FASO a fait cette proposition. Une conférence de presse des jeunes du CDP tourne à la catastrophe. Une bagarre éclate alors que la conférence venait de commencer. La déclaration liminaire est interrompue par un groupe de jeunes militants. Ce groupe semblait ne pas partager cette déclaration qui était en train d'être livrée aux journalistes. Selon les explications, les conférenciers se sont retrouvés avec deux déclarations liminaires. Chacun de groupe tenait à lire sa déclaration et rejeter celle de l'autre. Il a fallu l'intervention de la police pour mettre un terme à cette bagarre et limiter les dégâts. La conférence est finalement poursuivie avec l'un des groupes. Ces événements se sont déroulés hier dans l'après-midi au siège du parti. Le procureur du FASO auprès du tribunal de grande instance de Ouaga 1, à travers un communiqué en date d'hier, a affirmé qu'après avoir reçu une dénonciation de fait de contrebande de carburant, a permis d'ouvrir une enquête. L'enquête a permis d'identifier des dépôts illicits des produits d'hydrocarbures, entre autres à Moctedo, Zorgo, Kaya et Tinkodogo. Une vaste opération a permis d'interpeller 72 personnes qui sont en garde à vue, mais aussi de sceller des stations, services et dépôts. Le procureur du FASO lance un appel à toute personne qui aurait des renseignements à faire une dénonciation anonyme au parquet le plus proche et à toute unité de police judiciaire. Et pour terminer, Iron Bibi, de son vrai nom, Cheikh Alassane Sano, a été reçu hier au palais de Kossian par le président du FASO, Rochma Christian Kabore. Accompagné du ministre des Sports et des Loisirs, il est allé présenter son trophée au président du FASO. A sa sortie d'audience, Iron Bibi a exprimé sa reconnaissance au président du FASO, mais aussi au peuple burkinabé. Il promet de continuer à défendre dignement les couleurs du Burkina FASO. Rappelons que Iron Bibi a battu le 18 septembre dernier, en Écosse, le record du monde de Log Lift Strongman en soulevant une bûche de 229 kilos. Notons que Iron Bibi a reçu hier une villa de main du premier ministre à l'issue d'une audience au premier ministère. Ce Flash Info est terminé. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous pour suivre le Flash en langue nationale morée avec Solange Sawadou. Au revoir. Le Flash Info 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 Sous-titrage ST' 501